C'est mercredi, jour des enfants, jour des spaghettis, des raviolis, des geekeries, mais aussi des vacheries. Vous avez tous des envies différentes, comme vous me l'avez dit sur Twitter ce matin. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 février 2014 et pour l'instant c'est le fraîche news du jour. C'est parti ! Si vous possédez un smartphone Samsung, vous connaissez forcément TouchWiz. C'est l'interface constructeur que Samsung ajoute au-dessus d'Android et qui a ses fans et bien sûr ses détracteurs. Si TouchWiz apporte pas mal de fonctions sympas, elle a aussi pour effet d'alourdir un peu l'interface. Le 24 février prochain, c'est très bientôt, Samsung devrait dévoiler le Galaxy S5, ce qui n'est désormais un secret pour personne. Mais sur l'invitation envoyée à la presse pour cet événement, Samsung fait du teasing pour ce qui semble être une refonte majeure de TouchWiz. Alors que sur le Galaxy S4 par exemple, les icônes sont plutôt carrées, le Galaxy S5 devrait apporter un nouveau look aux icônes de TouchWiz qui seraient désormais rondes. Si l'on en croit donc, le carton d'invitation de la conférence de presse de Samsung, 9 icônes représentant différents aspects de l'utilisation du smartphone au quotidien, speed, outdoor, curiosity, fun, social, style, privacy, fitness and life. On peut donc en déduire que le Galaxy S5 sera très orienté sur l'activité physique. Peut-être sera-t-il plus adapté à nos vies trépidantes avec un aspect plus résistant que les précédents modèles. Les réponses à toutes ces questions cruciales seront dévoilées dans deux petites semaines à Barcelone. Après la première vague de vidéos selfie de look-back qui a envahi nos murs Facebook, préparez-vous à une deuxième salve qui va débarquer. En effet, si vous aviez des souvenirs gênants qui vous empêchaient de publier votre vidéo souvenir sur votre mur Facebook, il est donc maintenant possible de modifier certains éléments de la vidéo et de retirer ceux qui vous empoisonnent votre passé. On en a tous, rassurez-vous. Pour cela, il vous suffit d'aller sur votre vidéo en mode édition et d'accéder aux 4 blocs modifiables, vos débuts, vos publications les plus aimées, photos téléchargées et grilles de photos. Il faut ensuite cliquer sur modifier votre film qui se situe en haut à droite du lecteur et décocher au-dessous certains éléments que vous ne souhaitez pas voir dans votre œuvre d'art. Une fois les modifications enregistrées, vous pouvez à nouveau partager votre film Facebook dans cette nouvelle version. Mais n'oubliez pas le détail sans doute le plus important, votre film Facebook raconte votre vie. Et soyez bien sûr que tout le monde ait bien envie de passer deux minutes à le regarder, vous pourriez perdre des amis. Réfléchissez bien. A peine le nouveau look de Twitter est-il dispo chez tous les twittos que le réseau social de micro-blogging teste déjà une nouvelle interface en live. C'est un journaliste du site Mashable qui a découvert une toute nouvelle mouture de la version web de Twitter et il a bien entendu fait des captures d'écran. La principale différence par rapport au design actuel réside dans la mise en page. En haut de la page, toutes les données chiffrées sur le nombre de tweets, de comptes suiveurs et suivis, de favoris, et en dessous un genre de timeline à la Facebook où les photos prennent désormais une place beaucoup plus importante. On peut même parler de cartes à la manière de Google Now et Pinterest. Comme tous les nombreux tests que réalisent les sites web, celui-ci ne signifie pas forcément que cette version sera définitive et accessible pour tous très bientôt, mais vous savez en tout cas à quoi pourrait ressembler la future version web de Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je suis beaucoup plus souvent sur Twitter que sur Facebook et je réponds à toutes les questions que vous m'y posez. Fin de l'autopromo. La question du jour nous vient de Mehdi qui est sur Windows Phone. Il semble en être très content et on le comprend, il a juste un petit souci. Il ne trouve pas de solution simple pour synchroniser ses contacts Gmail sur son Windows Phone. Alors Mehdi, on peut te conseiller une appli assez simple qui résout en partie ton problème. Elle s'appelle G-Contact. Elle a été développée par notre ami Rudy Huynh, qui est sans doute l'un des développeurs les plus actifs et émérite sur Windows Phone. Il faut tout d'abord que ton compte Gmail soit configuré en e-map. Ensuite, depuis l'application G-Contact, dispo en version gratuite, tu pourras synchroniser nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone. Et la version payante y ajoute la synchro de la photo, de l'adresse postale et de la date de naissance. Seul défaut de l'appli, elle ne permet pas encore de synchroniser l'agenda. Et là, c'est un message direct pour Rudy. Allez mon gars, au boulot, Mehdi attend l'appli parfaite pour son Windows Phone. Souvenez-vous, on vous a posé des questions sur Fresh News pour avoir votre avis sur l'émission et vous y avez répondu, ce qui est quand même une sacrée bonne nouvelle. Eh bien, on a fait le tri de toutes vos réponses, il y en a beaucoup plus de 800. Et on vous a préparé deux émissions spéciales pour en faire le débrief. La première a été diffusée hier soir sur notre chaîne YouTube, la seconde arrivera sans doute demain. Je vous invite à les regarder, on y apprend quand même pas mal de trucs sympas, vous verrez. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada